Dans cette vidéo, nous allons apprendre du vocabulaire concernant l'addition. Lorsque je calcule une addition en français, je vais dire j'additionne 5,2 et 4 et 6. Ceci est donc une addition. Pour les plus vite, en mathématiques, on a inventé le symbole plus. Tout le monde comprend depuis longtemps que lorsque j'utilise le symbole plus, je calcule une addition. Pour aller un petit peu plus loin, les nombres qui sont dans l'addition, je peux les appeler les nombres qui sont dans l'addition, les nombres que j'additionne. C'est donc une phrase qui est assez longue, que les mathématiciens ont résumé par le mot terme. Dès que vous entendez le mot terme en mathématiques, ça veut dire que vous êtes en train de calculer une addition et que les termes sont les nombres qui sont en train d'être additionnés. On va donc beaucoup plus vite. Il faudra redire ce mot, terme, les nombres que j'additionne. Évidemment, quand on calcule une addition, on cherche son résultat. Quand on parle du résultat, c'est le résultat au sens général de n'importe quel calcul. C'est-à-dire d'une addition, d'une soustraction, d'un mélange d'addition, de soustraction, de multiplication, de division, de tout ce qu'on veut. Quand on calcule une addition, on va utiliser un mot particulier pour désigner le résultat de l'addition. Le résultat de l'addition va s'appeler la somme. Dès que vous entendez somme, forcément, vous savez que vous êtes en train de calculer une addition. Les mots addition, terme, somme, fonctionnent ensemble. C'est important de le retenir, car nous allons utiliser ces mots pour expliquer des choses un peu plus compliquées de façon rapide, ce qui, au final, nous simplifiera la tâche. Maintenant, tu prends ta feuille de cours qui est collée dans ton cahier de cours. Tu lis la première définition, qui correspond à la vidéo que tu viens de regarder. S'il y a un souci, tu demandes à ton professeur. Puis, tu passes à la vidéo 2. A tout à l'heure.